Aujourd'hui, on organise une gratiféria, c'est un marché gratuit, c'est-à-dire où chaque personne peut venir déposer et prendre des dons. Il n'y a pas d'échange monétaire, tout est gratuit. Quel est l'intérêt de faire un événement pareil ? Le premier intérêt, ça va être tout ce qui est autour du social, c'est-à-dire d'en donner accès à des personnes des dons et des objets, quels qu'ils soient, de manière gratuite, mais aussi pour des raisons écologiques, c'est-à-dire remettre en circulation des objets qui peuvent être délaissés ou au lieu qu'ils soient jetés, qu'ils puissent être soit donnés à des personnes, soit récupérés par des associations à la suite de l'événement. Le zéro déchet, vous en faites la promo, pourquoi ? On en fait la promo parce que déjà, il y a des grosses problématiques de pollution, on va dire, de manière générale. On essaye aussi de poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est important qu'il y ait du zéro déchet, mais c'est aussi comment on fait en sorte qu'il y ait moins de production et comment on va vers une sobriété, que ce soit à l'échelle des entreprises, mais aussi à l'échelle individuelle. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui prennent et qui déposent ? Je dirais que ça dépend vraiment du public. Il y a des publics qui viennent déposer plein de choses et qui repartent avec plein de choses aussi. Il y a juste des personnes qui viennent nous déposer des choses de très très bonne qualité d'ailleurs parfois, et juste qui repartent en nous remerciant. Donc ça dépend vraiment du public qu'on peut avoir et c'est ça qui est aussi intéressant avec les gratiférias, c'est qu'on a vraiment des publics qui sont vraiment très différents, que ce soit de classe sociale ou de genre, on a vraiment tout le monde qui vient aux gratiférias. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il y ait beaucoup de monde comme ça ? Alors on ne s'y attendait pas. C'est vrai que normalement, les autres gratiférias qu'on a fait, il y avait du monde. C'est vrai, la dernière, il y avait plus de 700 participants. Là, je pense qu'on est déjà à plus de 800, alors que ça fait deux heures et demie qu'on a ouvert. Je pense qu'on a eu du relais média qui nous a pas mal aidé. Et aussi que dans une période avec l'inflation, ça peut être une manière d'aller récupérer des choses qu'on n'aurait pas pu s'acheter par ailleurs. Donc peut-être que ça peut aussi s'expliquer par ça. Et l'association Conscience Impact Ecologique, c'est quoi ? Alors on est une association qui fait de l'éducation populaire à la transition écologique, c'est-à-dire qu'on va parler à tout type de public pour essayer de faire prendre conscience de l'urgence écologique en apportant des solutions à la fois individuelles et collectives. Donc pour ça, on intervient que ce soit dans les structures sociales, les festivités, les restaurateurs, les entreprises, vraiment partout, avec des animateurs pour essayer de déconstruire tous les mythes qu'on a autour de l'écologie et favoriser une transformation culturelle de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada